Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dière, nous sommes le 24 avril, deuxième vendredi après la Pâque de l'an 2020, et nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer, nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, Bonjour, le frère Éric Pollet, Bonjour, et moi-même, Emmanuel Perrier. Mais un invité vient se joindre à nous aujourd'hui, de manière exceptionnelle, par la magie des ondes, le frère David Perrin, qui se propose de nous introduire à notre texte. Bonjour, frère David. Bonjour, mes frères. Parmi les nombreux mythes qui structurent notre imaginaire politique et notre inconscient collectif, figure celui du sauveur, dont nous attendons impatients la venue, chaque fois que nous sommes collectivement éprouvés. Dans un ouvrage célèbre, mythes et mythologies politiques, l'historien Raoul Girardet a mis en évidence quatre types de sauveurs qui cristallisent régulièrement nos espoirs. Le premier porte le nom de Cyncinatus, cet ancien patricien romain retiré sur ses terres que l'on supplie de revenir pour sauver la République en danger. Cyncinatus est la figure du passé dont, brusquement, nous nous souvenons. Nous qui étions jusqu'à présent des hommes sans mémoire, sans cesse projetés vers l'avenir, nous nous mettons à chercher, dans les temps anciens, les remèdes aux mots présents. Nous faisons mémoire de la grande peste et du choléra pour comprendre le fléau qui nous frappe. Les héros d'autrefois deviennent les héros d'aujourd'hui. Tom Moore, ce vétéran anglais de la Seconde Guerre mondiale, qui accomplit héroïquement en déambulateur ses 100 longueurs par jour, devient l'icône de nos combats et des 100 pas que nous faisons dans nos maisons. Suspendus à nos postes radio et à nos télévisions, nous réécoutons le discours de la reine Elisabeth comme nos arrière-grands-parents écouter celui de son père, le roi Georges VI. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Du passé ? Le deuxième type de sauveur que nous appelons de nos voeux à l'étré d'Alexandre le Grand. Nous attendons que se lève un chef capable de nous entraîner dans une course éclair, de nous faire passer haut la main les épreuves que nous vivons. Nous cherchons un homme de notre temps, un homme du présent qui transcendrait les clivages de l'ancien monde. De ce sauveur, nous nous doutons bien qu'il sera l'homme d'un instant, l'homme d'un seul tour, et qu'il risquera peu de temps après d'être foudroyé. Mais qu'importe s'il peut nous remettre en marche. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Du présent. Le troisième sauveur type que nous espérons est un sage, à la manière de Solon, le grand législateur de la démocratie athénienne. Un homme dont la sagesse ou la science fait autorité. Un homme réputé, que l'on vient consulter. Un professeur Raoult qui administre ses traitements à temps et à contre-temps. Un homme qui sait, et qui trouvera seul la solution pour nous guérir et nous sauver. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? De l'art technique ? Scientifique ? Médical ? Le quatrième grand modèle de sauveur qui habite notre imaginaire, selon Girardet, est l'homme providentiel, semblable à Moïse, qui vient libérer son peuple de la main des Égyptiens. Aujourd'hui, comme hier, il nous faut un homme capable de nous faire sortir de l'anasse, nous extraire du système politico-économique où nous sommes emblués, pour retrouver notre liberté, nos droits, notre autonomie. Avec cet homme, peut-être, nous serons de nouveau nous-mêmes, libres, forts contre les autres, à nouveau souverains, maîtres de notre destin. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? » À cette question, nous avons, nous, chrétiens, la réponse. Le sauveur en qui nous avons mis notre espérance n'est ni Cincinnatus, ni Alexandre le Grand, ni Solon, ni ce Moïse politique tel que Girardet l'interprète. Notre sauveur n'est pas une figure mythique, imaginaire, fruit de nos projections, de nos désirs et de nos peurs. Notre sauveur, en vérité, est déjà venu. Il ne ressemblait pas à ce que nous attendions de lui. Il nous a sauvés en n'ayant pas à se sauver lui-même. Ce Jésus, car c'est lui notre sauveur, reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. C'est lui qui est notre force et notre rempart. De lui vient notre salut. Nous espérons qu'il fasse de nous ses apôtres par sa grâce pour rendre l'espérance au monde. Comme saint Paul, nous voulons devenir les esclaves de Dieu, les apôtres de Jésus-Christ, envoyés par lui pour mener à la foi et à la connaissance de la vérité les élus de Dieu, pour redonner l'espérance de la vie éternelle, promise avant les temps éternels par Dieu qui ne ment pas. Merci beaucoup, frère David. David, ainsi comme tu nous l'as expliqué, nous avons notre sauveur et dès lors notre espérance n'est plus la même parce que nous n'avons pas à l'attendre, il est déjà venu et il est avec nous. Nous pouvons nous tourner maintenant vers ce texte de l'épître à Tite auquel tu nous as introduit, frère Renaud. Au chapitre 1er et 2e Paul, esclave de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour mener à la foi les élus de Dieu et à la connaissance de la vérité conforme à la piété, pour l'espérance de la vie éternelle, promise avant les temps éternels par Dieu qui ne ment pas, qui a manifesté au temps particulier son Verbe par une proclamation, laquelle m'a été confiée par une disposition de Dieu, notre Sauveur. La grâce salvifique de Dieu s'est manifestée à tous les hommes, elle qui nous éduque, afin que nous renoncions à l'impiété et au désir du monde, pour que nous vivions dans la tempérance, la justice et la piété dans le siècle présent, attendant la bienheureuse espérance et l'épiphanie glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, Lui qui s'est livré pour nous afin de nous racheter de nos transgressions et de s'acquérir pour lui-même un peuple purifié, acceptable, zélé pour les bonnes œuvres. Parle ainsi, exhorte, reprend avec pleine autorité que personne ne te méprise. Ainsi donc, nous voyons Paul, apôtre, qui encourage un de ses frères disciples, un de ses disciples du Christ, qui lui-même a la charge d'une communauté, Tite, et pour l'encourager, pour lui dire comment gouverner l'Église, dont il a la charge, en fait, Paul s'appuie sur cette espérance dans le Christ. Alors, une chose tout à fait frappante, quand on lit ce texte comme la proclamation du Sauveur, dans lequel nous mettons notre espérance, et qu'on le compare avec la typologie dressée par Raoul Girardet, dont nous a parlé, le frère David, c'est tout à fait étonnant qu'en fait, Girardet ne mentionne pas le Christ, alors que le Sauveur par excellence, même d'un point de vue culturel, c'est étonnant qu'il n'y songe pas. Comme s'il y avait dans le Christ Sauveur l'institution de quelque chose qui échappe radicalement, dans une large mesure, à ces typologies, certes qui mettent en valeur des phénomènes culturels très intéressants, qui traversent ces civilisations, mais là, avec Jésus, c'est vrai qu'on se dit mais voilà, mais on passe à autre chose. Et je pense que Jésus est irrécupérable de ce point pour un salut politique, parce qu'on voit bien ici que les figures évoquées par Girardet sont des figures politiques. Elles sont retenues en raison de leur rôle politique. Or, en fait, Girardet est empêché d'utiliser le Christ parce que le Christ a bien pourtant un peuple, est bien venu sauver un peuple, est groupé autour de lui un peuple, mais pas dans une espérance politique, pas dans une espérance de ce temps. Exactement. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, on est complètement giflé, on se sent, quand on lit l'Épitratite à côté, on se dit, mais voilà, oui, je ne pourrais jamais faire rentrer ça dans les cases de Girardet. Ça, c'est très, très net. Jésus, ce n'est pas le cinquième type de sauveur parce que Girardet, on aurait oublié un. Alors, à quoi est-ce qu'on le voit ? Eh bien, il y a une chose peut-être qui peut nous faire entrer dans la réflexion. C'est, donc, alors il y a beaucoup d'expressions importantes dans l'Épitratite, cet extrait que nous avons cité. Je retiens celui-là d'abord. La grâce salvifique de Dieu s'est manifestée à tous les hommes, elle qui nous éduque, afin que nous renoncions à l'impiété, pour que nous vivions dans la tempérance, la justice et la piété, dans le siècle présent. C'est assez intéressant parce que c'est, à mon avis, un des rares lieux, peut-être même le seul, où l'on dit que le Christ nous a obtenu la grâce qui éduque. Ici, la grâce éducatrice, c'est quelque chose, c'est une notion vraiment particulière à ce texte. À mon avis, c'est un phénomène unique dans le Nouveau Testament. Il faut savoir, pour bien la comprendre, que la morale antique, et au fond, elle est restée comme ça jusqu'à peu de temps, en réalité, consiste à suivre la nature. Au sens où c'est la nature qui éduque, comme une maîtresse de vie, suivre la nature, c'est précisément se mettre sur la voie de la vertu. D'ailleurs, les vertus elles-mêmes viennent se greffer sur la nature pour en parfaire, en rendre présentes les potentialités. et donc, on voit bien que la vie bonne, c'est celle qui se sert du dynamisme inscrit dans la nature pour le cultiver, l'orienter, et cette orientation s'appelle les vertus, mais lesquelles sont greffées, bien sûr, sur la nature. Ici, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que Paul nous dit que ce n'est pas la nature, mais la grâce qui éduque. Et ça prend tout son sens si on rapproche cette expression de l'épître de Pierre, celle qui nous a retenu hier, où il dit la grâce est participation à la nature divine. Et donc, on comprend quel est le moyen terme qui permet à Paul de dire que la grâce éduque, c'est parce que la grâce étant une forme de nature, en tout cas, une participation à la nature divine, tout comme la nature, elle éduque. Simplement, c'est analogue. Parce qu'il y a la nature d'un côté, mais il y a aussi la grâce de l'autre. Simplement, Paul nous dit que la vie du chrétien consiste à suivre la grâce plutôt que la nature, en quelque sorte, comme une maîtresse de vie. Ce qui institue une nouvelle nature ou plutôt un agir surnaturel. disons, qui est inscrit en nous au même titre qu'une nature comme un dynamisme intérieur qui permet d'actualiser des potentialités, de les rendre présentes, ces potentialités étant inscrites en nous par la vie de grâce, par l'habitation des personnes divines. Et donc, ça fait que l'agir de l'homme, son opération, est transfigurée par la grâce qui lui permet de poser lui-même de façon autonome, libre, responsable, capable de rendre compte de ses actes, mais d'un agir surnaturel. Et voilà, évidemment, l'origine, ce qui nous permet de poser des actes d'espérance. Nous en avons parlé déjà de multiples reprises. L'espérance porte sur Dieu, sur la vie éternelle, sur les biens, les meilleurs qui dépassent notre nature auxquels nous pouvons prétendre par l'espérance. C'est un bien difficile à acquérir, mais dont la quête devient possible par cette habitation de la grâce. C'est intéressant, si on prolonge légèrement ce que tu dis, de bien noter que cette vie selon la grâce, cette éducation selon la grâce, ne nous donne pas une manière, ne nous donne pas une morale différente de celle de la nature, parce que ce serait le cas si Dieu qui nous donnait la grâce n'était pas Dieu qui avait fait la création. Dieu qui a fait la nature ne va pas la détruire, détruire la morale venant de la nature par la vie de la grâce. Mais on voit bien que ce à quoi elle nous éduque, c'est à renoncer à l'impiété au désir du monde, c'est-à-dire l'absence de cette religion, de cette gratitude à l'égard de Dieu et la soumission au désir du monde pour en réalité accomplir d'une manière en fait plus plénière la tempérance, la justice et la piété qui sont le propos même de la morale. Bien sûr. Donc il ne s'agit pas de surpasser, de passer à autre chose mais plutôt d'accomplir dans le temps présent ce que des morales naturelles n'arrivent pas elles-mêmes à réaliser. Exactement. Et d'aller plus loin en fait parce que les désirs sont portés plus haut. Exactement puisque on voit bien que cette triade qui est ici mentionnée, la tempérance, la justice et la piété, on pourrait les retrouver dans une large mesure dans des philosophies anciennes d'ailleurs tout à fait nobles et louables pour lesquelles nous avons la plus grande estime et du fait ce ne sont pas des vertus différentes. En revanche c'est le motif qui les actionne qui lui est surnaturel en vertu de la vie de la grâce puisque étant une participation à la nature de façon analogique à la nature elle fait poser des actes de vertu et donc ces vertus on peut les appeler tempérance de justice et piété bien sûr mais c'est vrai que ce sont ici on rentre en réalité dans une dimension différente de la vie humaine à la fois qui est fondée sur Dieu et sur sa providence à la fois comme source comme origine et comme moyen pour y parvenir. Bien entendu on voit bien que c'est la religion le contact brûlant avec le Seigneur ici signifié par cette habitation de la grâce d'un principe d'opération intérieure qui est la clé de cet agir surnaturel dont nous parle Paul et c'est vrai que là on admire vraiment c'est de la dentelle extraordinaire ça pour les exégètes c'est le genre de texte qui est des motifs de contemplation infini puisqu'on admire la dentelle avec laquelle il s'empare des notions communes pour les approprier à un propos qui les fait éclater en fait et bien entendu c'est là dedans qu'il faut situer l'espérance chrétienne. Justement par exemple si on envisage la tempérance pour un philosophe de ce monde un philosophe antique un philosophe païen cette tempérance elle vise à avoir une âme équilibrée une âme qui ne se laisse pas déborder etc. alors que ici Paul présente la tempérance comme étant le moyen un lieu où la grâce nous éduque pour attendre l'espérance donc pour attendre ce qui est comment dire c'est une tempérance dans l'usage des biens présents pour une comment dire une plénitude qui dépasse toute tempérance et de la même façon cette justice dans le siècle présent mais c'est une justice qui est une justice qui prépare qui insère au dessein de Dieu à accueillir le dessein de Dieu et de même façon pour la piété ce rapport avec Dieu qui lui-même est transfiguré dans l'attente de la venue du Christ Exactement pour le philosophe non-croyant qu'il soit antique ou moderne la tempérance ce sera la juste mesure dans les désirs qui permet de goûter au mieux les choses bonnes sans excès ni défaut alors que la tempérance motivée par l'espérance dans une certaine mesure dont nous parle Paul ici ça veut dire que comparé à l'objet que nous donne l'espérance qui est la vie éternelle forcément ça relativise énormément les biens de ce monde sur lesquels d'ordinaire s'applique la vertu de tempérance on voit bien que ce qui permet d'observer la tempérance dont nous parle Paul ici n'est pas tant une juste mesure dans l'usage des bonnes choses de ce monde appropriée à notre nature mais plutôt une relativisation des meilleures choses que peut nous offrir la nature au nom de de ce que Dieu lui-même s'apprête à nous donner et c'est ça l'objet de l'espérance donc là ici évidemment c'est admirable parce qu'on voit bien que ce sont les vertus théologales c'est-à-dire celles qui nous mettent en prise avec Dieu lui-même qui permettent ici de mener la vie bonne dans ce monde c'est pour ça qu'il dit la tempérance justice est piétée dans le siècle présent c'est-à-dire qu'il y a bien cette orientation du chrétien vers sa fin ultime qui du coup dépasse ce monde appartient déjà en quelque manière à l'économie des derniers temps et qui en même temps permet de se comporter en personne juste tempérante pieuse dans ce monde-ci donc on voit bien ici que le christianisme n'est pas une morale de plus qui viendrait alternative c'est ça c'est un petit supplément d'âme voilà c'est ça mais au contraire un changement radical de l'intérieur toutes les valeurs de ce monde plus exactement toutes les vertus de ce monde sont reprises de l'intérieur par ce nouvel élan qui est elles doivent permettre de viser la vie éternelle voilà donc ça c'est exactement c'est c'est évidemment la clé bien entendu de notre existence de chrétien dans ce monde-ci puisque nous sommes appelés à dans ce monde-ci qu'ils soient croyants ou non à exercer toutes les vertus celles que propose la morale commune en tout cas la morale des grands des grands des grands maîtres mais néanmoins c'est bien au nom de la vie même de l'espérance de la charité et de la foi qui nous habitent ça c'est vraiment c'est évidemment des questions là on voit bien que ça a une portée immense pour l'agir du chrétien dans le monde pour la manière dont il pense sa mission et puis et puis tout simplement aussi dans la manière dont ici ce qui nous intéresse cultive l'espérance parce que on voit bien ici que la clé de la prospérité probablement de ce monde-ci c'est la conversion chrétienne parce que finalement il n'y a pas d'autres véritables manières de vivre cette destinée humaine et cette morale humaine que de la vivre dans cette espérance voilà exactement tout à fait autrement sinon on est au niveau inférieur de la conscience humaine je crois frère Renaud qu'il y avait un autre aspect dont tu voulais nous entretenir oui alors il y a évidemment quand on est devant ce genre de texte on n'est jamais à court de choses à dire et là je le prends en particulier nous avons tout un verset de l'épître à titre le verset 13 en l'occurrence le chapitre 2ème qui est cité dans la liturgie eucharistique après notre père vous l'aurez reconnu attendant la bienheureuse espérance et l'avènement glorieux de notre grand dieu et sauveur jésus-Christ avec quelques différences de traduction française j'ai traduit ici avènement pour rendre le latin adventus adventum et comme nous l'avons d'ailleurs dans la traduction française de la liturgie eucharistique le grec dit l'épiphanie glorieuse bon il n'y a pas de différence majeure ce texte ce n'est pas un hasard si le verset qui précède presque immédiatement la communion et qui est après le récit de l'institution eucharistique est pris de ce moment là puisque l'eucharistie est vrai par excellence l'instrument de dieu si on peut dire pour faire grandir en nous l'espérance nous avons vu l'autre jour une fois précédente comment Bossuet au moment il va commencer la Pâque parle de cette désappropriation du monde que produit l'eucharistie dans le fidèle de façon à le tendre vers les réalités d'en haut et c'est vrai que si on regarde de près lorsque le Christ institue l'eucharistie il y a quand on regarde quand on regarde à la loupe on se rend compte que Jésus a eu conscience d'instaurer un temps nouveau de placer les fidèles qui célèbrent la liturgie eucharistique dans le temps de l'espérance à quoi est-ce qu'on le voit c'est que Jésus lorsqu'il célèbre le rite et qu'il demande de l'accomplir en mémoire de lui se place dans la perspective des fidèles qui vont le célébrer et qui du coup entretiendront sa mémoire à travers lui qu'est-ce qu'ils entretiendront le mémorial de sa propre Pâque c'est-à-dire son passage de la mort à la vie qui va jusqu'à la résurrection mais aussi mémorial de l'accomplissement de la Pâque juive puisque Jésus lorsqu'il institue l'eucharistie accomplit la Pâque juive et d'ailleurs se prépare à dire ben voilà maintenant elle est finie puisque cette Pâque figurative des Hébreux elle devient réalité dans le temps que j'institue et voilà comment c'est commenté par un père de l'église syriaque de même que dans un unique fleuve en une seule fois il effectua deux baptêmes lorsqu'il mit un terme à celui des juifs et accomplit celui de Jean ouvrant ainsi la porte de son propre baptême à son église de même à une seule table et en une seule fois il observe deux Pâques celle de l'accomplissement et celle du commencement voilà une formule extraordinaire c'est-à-dire qu'il y a deux Pâques en une seule lorsque Jésus offre le pain et le vin et puis après c'est tout son mystère pascal qui est en fait signifié par là d'un côté il accomplit la figure qu'était la Pâque juive mais d'autre part il institue un temps nouveau et l'Eucharistie est le temps qui nous fait vivre entre ces deux Pâques Jésus a récapitulé le passé glorieux de l'histoire du salut signifié par la Pâque juive que la Pâque juive a initié en quelque sorte mais en ouvrant la sienne par le même rite il nous fait entrer dans les temps eschatologiques après avoir institué l'Eucharistie le Christ dit je vous le déclare je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père ce désormais instaure un rapport de succession temporelle bien sûr puisqu'il y a quelque chose qui s'est passé avant mais maintenant nous sommes aussi dans le temps du désormais donc un temps à la fois de succession temporelle mais d'opposition logique entre ce qui précède et ce qui suit il y a un avant et un après de l'institution de l'Eucharistie et quand nous accomplissons ce geste en mémoire de lui nous nous trouvons placés à la charnière du temps en quelque sorte l'Eucharistie est ce qui nous fait passer de l'ancien au désormais donc dans les temps qui sont les derniers et vous l'avez entendu je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai constitue peut-être une sorte entre guillemets de défi à Dieu de faire advenir le royaume jusqu'au jour où je boirai le fruit de la vigne dans le royaume de mon Père comme si là Jésus dansait un appel une prière instante mais sous la forme d'une presque d'un challenge à son Père de faire advenir le royaume regardez ce que dit Isaïe je ne me tairai pas jusqu'à ce que sa justice jaillisse pareil je vais continuer jusqu'à ce comme un appel pressant à ce que ça se réalise ce défi du Christ de faire advenir le royaume bien entendu ça a été relevé lors de sa résurrection bien sûr d'entre les morts mais aussi ce défi il est toujours présent dans les eucharisties que nous célébrons qui sont une manière de nous situer presque de l'autre côté déjà de l'autre côté de ce temps présent dans celui de l'accomplissement des promesses avec cette tension de nous-mêmes entre ce que nous sommes ici et ce que nous sommes appelés à devenir qui parcourt l'ensemble de notre expérience celle où nous avons commencé à croire en Dieu et jusqu'à celle où ça s'accomplira dans le royaume du Père oui vraiment le vœu je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je le boive dans le royaume de mon Père instaure un temps spécial celui de l'accomplissement à venir de son alliance avec ses disciples dans le royaume et ça c'est dans l'eucharistie que c'est réel du reste il me semble que nous nous participons à cette ce désormais mais ce désormais qui est en même temps une comme tu disais peut-être peut-être un peu osé de parler de défier lancé à Dieu mais en tout cas de réalisation et d'attente urgente ou de prière instante de la réalisation de cet avènement dans la mesure où chaque communion de l'eucharistie est à la fois un grand acte de foi et la réception du corps et du sang du sauveur mais toujours sous cette ce voile du sacrement qui nous le fait paraître sous le mode d'un pain et d'un vin et sous l'apparence d'un pain et d'un vin et à chaque fois que l'on communie on peut se dire mais vivement le temps où enfin il paraîtra tel qu'en lui-même il y a une certaine à la fois il y a la joie de l'union au Christ dans la communion eucharistique mais en même temps il y a cette attente ce désir de que enfin il se dévoile qu'enfin il se manifeste il me semble que dans ce moment de la communion on peut retrouver ou dans cette espérance que l'on peut avoir dans la communion eucharistique on retrouve ce que tu dis tout à fait oui parce qu'on a évoqué ça d'ailleurs d'autre fois justement le fait que l'espérance nous met en position d'un bien mais qui est encore caché qui n'est pas encore dévoilé nous avons abordé ça tout à fait moi ce qui m'a beaucoup frappé c'est la ces paroles même du Seigneur de l'institution eucharistique qui instaure une fracture dans le temps vraiment entre avant et après et qui nous place nous qui communions dans le temps d'après et du coup forcément nous continuons c'est là cette parole je ne le boirai plus jusqu'à ce qu'il s'accomplisse dans le royaume de mon père c'est que nous sommes bien encore dans ce temps quand même un petit peu de fin et de comme tu dis de voilement cette fin s'exprime justement par le manque d'évidence de l'objet mais et pourtant c'est et pourtant plus nous recevons l'eucharistie plus nous passons de l'autre côté Frère Éric ton ton éclairage sur ce texte sur ce texte avec la lumière du frère Renaud nous avons vu comment le verbe incarné instaurant l'eucharistie inaugure un nouveau temps un temps qui est une tension vers la Pâque définitive vers les temps eschatologiques tension vers ce plus haut que nous avons perçu aussi dans ce temps nouveau qui était donné aux vertus naturelles pour qu'elles deviennent habitées de l'intérieur par l'espérance quelque chose de plus que simplement des vertus humaines donc tension vers le plus haut Augustin Jérôme vont être sensibles dans ce texte de l'épître de saint Paul à Tite à une expression qui plutôt que de les orienter vers ce plus haut l'effet et descendre en fait d'une certaine façon dans une sorte d'archéologie de cette espérance cette expression c'est l'expression paradoxale les temps éternels Paul esclave de Dieu prêche annonce apôtre pour une espérance pour l'espérance promise avant les temps éternels et cette dimension du temps intervient à d'autres endroits du même extrait nous retrouvons un petit peu plus loin le temps convenable ou les temps propres de la révélation de Jésus-Christ et puis cette exhortation finale prêchée à temps et à contre-temps la dimension du temps est importante mais l'expression la plus la plus marquante c'est ce paradoxe qui réunit temps et éternité expression qu'on retrouve aussi chez Paul dans la deuxième épître à Timothée les temps éternels alors frère David en commençant cette émission nous proposait comme premier type à partir de la typologie l'idée de faire revenir de loin quelqu'un qui s'était exclu en quelque sorte du présent et l'attirer pour lui demander de nous donner le salut ici ce n'est pas aller chercher une espérance qui aurait été prémise il y a longtemps dans le temps c'est aller encore plus loin ce n'est pas aller dans des temps des siècles et des siècles c'est aller dans des temps éternels et c'est cette expression énigmatique qui va intriguer à la fois nos deux grands-pères latins que sont Jérôme et Augustin vous le savez le passé peut être à la fois envisagé comme un passé parfait ayant été accompli une fois pour toutes de façon définitive ou au contraire un passé qui se dilue de façon imparfaite l'imparfait mais il y a dans la grammaire le plus-que-parfait celui qui vient encore ailleurs et ici avec l'expression les temps séculaires pour Augustin ce ne sera pas simplement allonger le passé comme on parle de chaîne multiséculaire où il y a une accumulation de siècles il s'agit d'un autre ordre c'est de faire passer cette dimension de temps dans une forme d'éternité il ne s'agit pas tant d'une opposition entre éternité et temps puisque nous le savons le temps est une créature de l'éternité ces tempora et éterna n'a pas été sauvegardé cette expression n'a pas été sauvegardée par la Vulgate qui leur a préféré tempora sécularia sécularia alors c'est étonnant je n'ai pas bien fait le lien parce que Jérôme défend dans son commentaire tempora et éterna Augustin aussi mais la Vulgate a retenu sécularia tempora sécularia alors voilà je vous lis simplement deux textes l'un de Jérôme et l'autre d'Augustin qui voilà mettent en lumière cette réflexion de ces deux pères sur les temps éternels saint Jérôme d'abord dans son commentaire sur Tite qui est un de ses premiers commentaires on est à la fin des années 80 du 4e siècle comment le Dieu qui ne ment point a promis la vie éternelle avant les siècles éternels alors que depuis nous le savons depuis que selon l'histoire de la Genèse le monde a été créé les temps ont commencé leur course par la succession régulière des jours des nuits des mois et des années dans le cours du monde qui accomplit sa révolution les temps s'écoulent et reviennent sans cesse et sont passé ou futur aussi d'après certains philosophes il n'y a pas même de temps présent il n'y a que le passé et le futur parce que chacune de nos paroles de nos actions de nos pensées passe au moment même où elles se produisent et que nous les attendons si elles ne sont point faites avant donc les temps créés du monde nous devons croire à une certaine éternité des siècles pendant lesquels le Père n'a cessé d'exister avec le Fils et le Saint-Esprit et pour m'exprimer de la sorte cet unique temps de Dieu c'est toute l'éternité ou plutôt ce sont des espaces de temps innombrables puisque celui qui existant avant tous les temps est au-dessus de tout espace de temps est infini on voit bien la différence des deux ordres avec cette dimension de au-dessus 6000 ans de notre monde présent ne sont pas encore écoulés mais que d'éternité quels immenses espaces de temps quelles évolutions combien de siècles il faut admettre pendant lesquelles les anges les trônes les dominations et les autres vertus des cieux ont été les ministres de Dieu et ont existé sans aucune succession dans aucune mesure de temps avant donc tous ces temps que la parole ne peut exprimer ni l'esprit comprendre ni la pensée secrète atteindre Dieu le Père a promis à sa sagesse que son Verbe sa propre sagesse et la vie de ceux qui croiraient devait se manifester au monde considéré attentivement la teneur et la suite du texte de l'apôtre cette vie éternelle que Dieu qui ne ment pas promet avant les siècles éternels n'est autre que le Verbe de Dieu il a manifesté en son temps son Verbe et sa parole donc cette vie éternelle qu'il avait promise c'est son Verbe qui était au commencement avec le Père et le Verbe était Dieu et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous que le Verbe de Dieu c'est-à-dire le Christ soit lui-même la vie c'est ce que le Sauveur atteste dans un autre endroit je suis la vie et cette vie n'est pas une vie de courte durée limitée par un certain espace de temps c'est une vie perpétuelle une vie éternelle qui s'est manifestée dans les derniers siècles par la prédication qui a été confiée à Paul docteur et maître des nations pour qu'elle fût annoncée au monde qu'elle fût connue des hommes d'après le commandement de Dieu notre Sauveur qui a voulu que nous fussions sauvés par l'accomplissement de ses promesses c'est très vertigineux ce texte de Jérôme on voit comment Jérôme prend conscience que d'un coup Paul prédicateur et bien fait cette archéologie extraordinaire en se rendant compte que grâce à l'expression des temps éternels cette promesse qui nous fait vivre aujourd'hui et bien elle est d'avant les temps éternels donc dans un autre ordre qui est l'ordre de l'éternité même de Dieu avant même cette réalité énigmatique des temps éternels et inversement cela ne fait que renforcer pour reprendre ce que développait Renaud juste avant la rupture qu'introduit la venue du Christ la venue du Christ fait vraiment c'est ce dessin éternel ce projet éternel cette volonté éternelle qui vient introduire une charnière dans le temps entre l'avant et l'après oui parce que ce temps nouveau inauguré par l'Eucharistie il est promis dans cet avant temps des siècles éternels des temps éternels et bien il y a une sorte de chevauchement en fait entre ces deux temps enfin le temps empirique dans lequel nous vivons et ce temps sacré en quelque sorte ça se chevauche oui ça se chevauche dans sa réalisation et pas dans sa promesse la promesse l'idée des temps éternels d'éloigner même des temps éternels c'est vraiment de faire cette promesse de la faire germer dans un au-delà du temps d'une certaine façon dans quelque chose qui est hors même des temps éternels qui était déjà une façon paradoxale de parler du temps et c'est là-dedans que nous place l'espérance et c'est là-dedans que nous place l'espérance parce qu'elle vient de là venant de là elle nous place dans cet autre ordre qui est Dieu augustin est peut-être plus plus saisiste enfin plus plus concis peut-être dans la cité de Dieu au livre 12 augustin cite la citation de Paul à Tite c'est dire clairement qu'il y a eu dans le passé des temps éternels lesquels pourtant augustin est plus théologien peut-être lesquels pourtant ne sont pas co-éternels à Dieu or avant ces temps éternels Dieu non seulement était mais il avait promis la vie éternelle qu'il a manifestée depuis au temps convenable et cette vie éternelle n'est autre chose que son verbe maintenant en quel sens faut-il entendre cette promesse faite avant les temps éternels à des hommes qui n'étaient pas encore c'est sans doute que ce qui devait arriver en son temps était déjà arrêté dans l'éternité de Dieu et dans son verbe qui lui est co-éternel on a vraiment ici une belle saisie je crois de ce mystère des temps et comment la promesse traverse ces temps-là et bien d'ailleurs en fait on a quand même avec la même la même perspective on a quand même deux mais ça là on voit apparaître deux approches de réflexion sur le temps on voit bien comment chez Jérôme il essaye de sauvegarder l'idée même de temps y compris en la rallongeant en lui donnant en l'étirant à toute la dimension de la création des anges et de la vie des anges et de la durée du monde en fait et comme s'il y avait effectivement une superposition de temporalité et puis au fond quand on remonte au plus profond on tombe sur cette éternité de Dieu alors qu'Augustin est plus attentif peut-être à marquer la distance il y a d'un côté le temps du monde et le temps des anges et puis de l'autre l'éternité de Dieu l'éternité c'est le propre de Dieu le temps c'est le propre des créatures et il me semble on voit ici en fait des théologies de la création qui se mettent en place et qui sont assez différentes mais qui ont un impact direct sur l'espérance oui parce que notre espérance elle s'enracine dans cette promesse qui dans cette promesse pour Augustin n'est pas dans le temps vient de l'éternité parce que c'est l'éternel lui-même qui l'a formulé comme tu dis c'est une généalogie c'est à dire regarde d'où vient la promesse à quel moment elle a été forgée et tu comprendras là où elle t'emmène et en fait l'espérance c'est la vertu qui permet de vouloir ce bien qui est niché dans l'éternité en quelque sorte pour ma part je ne vais pas revenir pardon je ne vais pas revenir sur ce commentaire d'Augustin parce que Thomas revient à peu près dans les mêmes termes sur ce texte mais je vais souligner deux autres aspects le premier sur la première partie concernant Paul Paul qui parle de lui-même et voici ce que dit Thomas sur ce texte celui qui s'allue au commencement de cette lettre se décrit lui-même selon la fin c'est à dire il dit ce qu'il est apôtre mais apôtre selon la fin il y a une manière propre d'être apôtre quand on vit pour la fin or la fin c'est l'espérance de la vie éternelle car bien que Moïse puisse être appelé un apôtre car il était envoyé par Dieu cependant Moïse n'était pas un apôtre dans l'espérance de la vie éternelle mais dans l'espérance de la terre des Hivites et des Amorites Paul en revanche est apôtre dans l'espérance de la vie éternelle Jean 6,40 telle est la volonté de mon père qui m'a envoyé que tout ce qui voit le fils et croit en lui ait la vie éternelle et moi je le ressusciterai voilà ce dont vit Paul de même premier répitre de Pierre on a vu que dans un autre épisode que tel était effectivement l'espérance de Pierre il nous a régénéré dans l'espérance vivante et de même encore Romain 5 nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire des fils de Dieu donc voilà ce caractère apostolique ce sens qu'a l'apôtre d'être un apôtre dans l'espérance de la vie éternelle deuxième deuxième aspect je me tourne maintenant vers la fin de notre texte pour revenir à cette bienheureuse espérance lorsque Paul dit explique Thomas lorsque Paul dit que nous attendons la bienheureuse espérance il instruit Tite au sujet de la fin et cette fin consiste en deux choses d'une part la gloire de l'âme dans la mort d'autre part la gloire du corps lors de la venue ou de l'avènement du Christ Jean 5 28 le Christ dit vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du fils de Dieu voilà cette gloire du corps qui est attendue pour ce qui concerne la gloire de l'âme dans la mort Paul en parle en disant que nous attendons la bienheureuse espérance et ceci s'adresse à ceux qui placent la fin de l'homme dans l'acte des vertus en ce monde si voilà nos philosophes antiques et que Thomas a bien vu ce parallèle cette manière de reprendre les thèmes de la morale antique et Thomas remarque que Paul s'adresse ici à ces moralistes de l'antiquité qui placent la fin de l'homme dans l'acte des vertus en ce monde or cela n'est pas vrai que l'homme ait pour fin d'être vertueux ici bas car même si nous vivons sobrement même si nous vivons pieusement même si nous vivons de manière juste nous resterons encore dans l'attente d'autres choses il y aura toujours quelque chose à attendre et c'est précisément ce dont on parlait tout à l'heure il y a un besoin pour toute morale humaine de trouver cette espérance dans la vie éternelle si elle ne veut pas finalement tourner en rond tourner en rond ou en tout cas tourner court c'est-à-dire ne valoir que pour ce monde-ci et Thomas d'ailleurs a une citation étonnante il renvoie à cet endroit un passage de Job qui dit laisse-le tel un mercenaire finir sa journée bon je ne vais pas m'attarder mais c'est très intéressant je trouve cette référence à Job sur la vie mercenaire finalement la vie mercenaire et puis il renvoie aussi à Isaïe 30 bienheureux ceux qui l'attendent pour répondre à cette tentation de rabattre la vie humaine sur la vertu en ce monde du reste c'était déjà quelque chose d'assez admirable que d'avoir cet idéal de vertu en ce monde quand on voit aujourd'hui l'idéal de vie communément répandu l'idéal antique avait quand même une certaine noblesse pour y répondre Paul emploie l'expression attendant la bienheureuse espérance qui peut s'entendre de deux manières soit en ce qu'elle est l'espérance de la béatitude et ici c'est parce que l'espérance attend cette béatitude que l'espérance est l'attente de la béatitude et donc bienheureuse donc bienheureuse en raison de la fin soit parce que l'attente fait les bienheureux et voici ce que Thomas disait dans un autre commentaire sur 2 Corinthiens 1 la tribulation en elle-même est pénible mais si on la regarde par rapport à la fin la tribulation est joyeuse parce qu'on la supporte à cause de Dieu et de l'espérance de la vie éternelle et donc cette bienheureuse espérance on a déjà eu l'occasion à de nombreuses reprises d'y revenir cette cette bienheureuse espérance elle est bienheureuse parce qu'en fait elle nous fait porter le poids du jour avec cette légèreté ou en tout cas cette allégresse qui vient de la promesse qui est faite de ce par rapport à ce que nous vivons Paul se tourne ensuite vers la gloire du corps et c'est l'autre aspect de la fin espérée et il dit que nous attendons la venue de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ lui par qui ressusciteront les morts et donc cette attente nous sommes placés si l'on peut dire dans cet entre deux entre d'un côté cette espérance pour l'âme qui nous vient du baptême qui nous vient de la grâce et nous avons vu qu'elle nous place justement dans ce temps nouveau qu'elle nous place dans cette dynamique nouvelle et de ce point de vue là elle est bienheureuse et en même temps dans cette attente de l'avènement du Christ avènement du grand Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ parce que cet avènement c'est ce qui accomplira l'espérance puisque il y aura la résurrection des corps en effet dit conclut Thomas celui qui aime son ami l'attend avec le désir qu'il vienne et on voit bien ici que la vie de la grâce nous 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 tend vers l'avant et en même temps elle nous donne cette présence déjà du Christ mais qui espère une venue plénière qui espère un retour avec cette épiphanie dont nous parle Paul dans cet épître adiutorium nostrum in nomine domini qui fecit cellum et teram à dans cet épiphanie Sous-titrage ST' 501